Bonjour à tous et bienvenue sur Télébib. Aujourd'hui je vais vous présenter mon dernier coup de cœur en roman, donc le 100 mètres de Virginie Caillé-Bastide. Alors cela rappellera certainement quelque chose à certains d'entre vous, puisqu'il s'agit du nouveau roman de celle qui a écrit Le Sans-Dieu, qui a été un gros coup de cœur ici. Là par contre, point de pirate sanguinaire, nous sommes avec Combe de Plankoët, un jeune noble, épris de philosophie et passionné par les chevaux. Il passe tout son temps à lire ou à courir dans les magnifiques paysages bretons. Seul problème, il est toujours célibataire et sans héritier, ce qui commence à faire jaser dans la région. Jusqu'au jour où quelqu'un lui tombe dessus, entre guillemets, et sa vie se retrouve bouleversée. On l'accuse de beaucoup de choses, etc. Il se retrouve donc à devoir fuir, et dans sa fuite, il va croiser la route d'un homme étrange, sans âge, qui vit dans la forêt et prétend être un druide, et d'une jeune et belle cavalière, qui va croiser également sa route lors de sa fuite. Je m'arrête là, je vous laisse découvrir ce qu'il va leur arriver. C'est un très bon roman, notamment pour l'été, puisque vous pouvez le voir, il est plutôt rapide à lire. Très beau roman, parce que la Bretagne, des paysages magnifiques, on passe de la mer à la montagne, à la forêt, en quelques enjambées, donc les brouillards qui apparaissent régulièrement, qui vous rappellent à quel point c'est un pays imprégné de mysticisme et de légendaire, puisque le décor s'y prête particulièrement. Ensuite, c'est une histoire très sympathique à lire, relativement simple sur la forme, mais les personnages sont extrêmement attachants, et la langue utilisée par l'autrice est intéressante, puisqu'elle est volontairement désuète, pour donner de l'ambiance, tout en ayant un rythme qui est très moderne. Donc vous avez un savant mélange, qui donne beaucoup de corps à l'ouvrage, et qui en fait une excellente lecture de vacances. Je vous remercie, et à bientôt sur Télébuild.